Double objectif cet après-midi pour les Marseillais, renouer avec le succès qu'il est fui depuis trois rencontres et rejoindre le PSG en tête du classement. Lucas Mendes est titularisé pour la première fois de la saison en l'absence de Rod Fanny suspendu. En face, Ajaccio est invaincu à domicile depuis 11 mois et aligné en attaque Moutou et Belgazouani. Pas grand chose à souligner en ce début de rencontre, si ce n'est justement cette situation de Belgazouani de l'extérieur sans problème pour Steve Mandanda. Il pleut énormément au stade François Cotty cet après-midi, les gestes techniques sont difficiles mais Benoît Chérou se permet une petite frappe qui n'inquiète pas non plus Memo Ochoa. C'est tout pour cette première période sous les yeux de Johan Cavalli suspendu. En deuxième mi-temps, Marseille va monter d'un cran, trouver un petit peu plus d'espace et dérouler le ballon dans les pieds d'Amalfitano. Sur le côté pour Valbuena, Valbuena lève la tête et retrouve Amalfitano repoussé par Poulard. La balle est toujours en jeu, Caboret de la tête et André Ayou qui ouvre le score à la 55e minute. Un but à zéro pour l'OM, premier but encaissé par Ajaccio à domicile depuis le début de la saison. Et premier but tout simplement également pour André Ayou. Marseille mène au score, c'est plutôt généreux au vu de la physionomie du match. Ajaccio va réagir sur coup de pied arrêté trois minutes plus tard par l'intermédiaire de sa star roumaine Adriane Moutou. C'est enroulé, c'est puissant et il faut toute la vigilance de Steve Mandanda pour repousser le danger. Le coup franc est bien travaillé et il aurait pu surprendre Mandanda tant la pelouse est glissante. Marseille déroule et va trouver de nouveaux espaces. Le ballon dans les pieds de Caboret, il renverse totalement le jeu pour Valbuena. Valbuena pour Jordan Ayou qui se défait de son marquage pour ajuster Memo Ochoa. Une frappe croisée imparable, 87e minute de jeu, 2 à 0 pour l'OM. Jordan Ayou rentré il y a 20 minutes de cela à la place de Loïc Rémy. Il donne un avantage plus conséquent à l'OM. Quatrième passe décisive pour Mathieu Valbuena. Score final 2 à 0, petite victoire des Marseillais sur le plan du jeu. Mais ô combien précieuse au niveau comptable. L'OM revient à la première place à hauteur du PSG.